mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous nous suivez dès par tous et congola f télévision merci j'ai dit 22 juillet 2023 j'ai d'où c'était un roi combatteur de l'idps notre invité c'est matin j'ai d'où bonjour et bienvenue bonjour bonjour à vous vous allez bien tout va bien je sais pas de votre comment ça marche alors on revient sur cette décision du gouverneur militaire dit et n'heure qui voulait l'étonnant général constat dima l'exploitation minière dans les périmètre 47 30 et à roubaïa territoire des massissions qui vous démêle suspendu jusqu'à nouvelles autres il faut préciser en tout cas qu'elle est celle du père donc c'est périmètre était c'est le site minière d'ailleurs des mois comme youtube à roubaïa la sr alors comment analyser cela mais c'est parce qu'il faut préciser en dépit des déclenchement de la guerre et les gens continuent à exploiter les minéraux là bas tout à fait vous savez que la guerre qui se fait voir sur notre territoire c'est une guerre qui est dit tout d'abord selon tous les experts qui qui ont écrit qui ont fait des recherches sur l'origine c'est dit aussi à des ressources que la république démocratique du congo regorge dans ce sol ou dans ce sous sol et à cela la question des ressources de l'exploitation des ressources du sol et du sous sol est mal gérée et devait être gérée autrement par le gouvernement congolais vous verrez que même l'attention qui a eu à massissi même la vacée du terroriste en 23 à massissi la plupart déjà parce que c'est aussi pour accéder à ce site minier à roubaïa qui avait été exploité pendant longtemps par une société et c'est une société d'ailleurs le propriétaire aujourd'hui qui est entre les maîtres de la justice c'est lui le chef du m23 c'est lui je veux dire qui porte les revendications que le m23 aujourd'hui est en train de brandir parce que c'est la personne qui est le président même du cnbp c'est le cnbp qui revendique les accords du m23 donc c'était dangereux pour nous avec l'exploitation à des déminérés au niveau de roubaïa je pense que maintenant le gouvernement a pris une décision mais une décision qui a été prise avec retard parce que bon il n'est pas tard pour mieux faire mais on s'inquiétait trop on se disait avec maintenant cette exploitation qui reste artisanale où vont les minerais qui sont exploités par les autochtones parce que ici chez nous on n'a pas de comptoir on ne sait pas on ne les voit pas ici ces minerais là mais on voyait toujours les minerais être exploités tout ça on pouvait conclure qu'est ce des minerais qui trafiquaient jusqu'au rwanda il y avait des contrebandes qui pouvaient qui faisait tout pour l'amener au rwanda parce que c'est le rwanda qui qui exploite beaucoup qui qui ont des usines même des industries pour raffiner les cassis et tout ce qui est à roubaïa je pense que à cela ça ne suffit pas de prendre une décision pour dire stop à l'exploitation comme on l'avait déjà fait qu'à on avait mis la main sur le chef même du mouvement les chefs de la société qui exploitaient mais il fallait quand même mettre à une unité qui va protéger ce site là parce que c'est un site bien sûr qu'on peut arrêter mais il faut qu'il y ait une sentir pour barrer ou créer un mur fort pour que l'ennemi ne puisse pas accéder parce que là tout le combat qui 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 en sont en train de connaître c'est 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 un combat dont les origines sont tellement économiques et donc je sais qu'il faut tout faire fausser pour que si on ne crée pas le mirail tellement efficace on va ils vont chercher accéder toujours à ces minéraux et ces minéraux ils passent finalement bon on ne peut pas se voiler les faces bon il ya tout d'abord il ya des contrebandes on essaie aujourd'hui quand même de faire les contrôles pour limiter la 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 les minéraux des zo d'aller de l'autre côté de la frontière là je parlais du rwanda il ya ces efforts là quand vous êtes à la barrière ici à goma vous comprenez que ce n'est plus facile on a essayé de raforcer la marine pour essayer de barrer route à ceux qui exploitent les lacs les lacs qui vous ça c'était aussi une voie qui permettait mais on n'oublie pas camas ici d'amas ici il ya déjà les groupes un 23 qui 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 permettent qui permettent une couloir de massy si rupture ou de rupture quand vous êtes à rupture c'est leur zone et là vous allez au rwanda mais vous prenez niragongo vous êtes à la frontière avec le rwanda voyez il ya tout est toute une route pour faire passer cette matière je pense que c'est à cela qu'on doit réfléchir pour créer vraiment une barrière à ce à ce trafic à là surtout demandent aux autochtones où est-ce qu'ils vendent mais si je si vous trouvez que c'est ça la vie des autochtones parce que aussi ils doivent bénéficier c'est les richesses d'ailleurs d'aller là bas et puis partout il ya des minerais hormis la suite la de rubaïa il ya des gens qui qui ont de aussi des zones de concession à rubaïa ils en ont le congo doit passer à créer à quelque chose déjà un comptoir comme on l'a dit pour que les gens les autochtones viennent vendre maintenant à la république aux congolais et pour que ce soit nous qui 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 achètent et aller vendre et disons à si le dans les marchés internationaux qu'on soit coté qu'on est le premier par exemple exportateur de tel ou tel autre richesse ou tel autre minerai ça c'est important doit aussi réfléchir il ne suffit pas délimiter mais aussi il faut trouver aussi l'alternative quoi l'alternative pour que les gens qui qui en ont dans leur maison parce que quand vous arrivez à massy si vous voulez acheter vous pouvez trouver des gens qui gardent la leur maison mais ils vont vendre et qui contrôlent ces jugements les carrés miniers je passe dans les carrés miniers de rubaïa il y avait à un certain moment ici qu'à la guerre de m23 était tellement tellement chaude il y avait le laissé qu'on appelait les résistants à un certain moment oui on avait appris l'arrivée diem 23 qui n'avait pas résisté les les oiseaux qui paient l'espace je ne passe pas qu'ils peuvent rester sans exploiter on a vu les autochtones ils ont permis les autochtones d'entrer dans les sites et les autochtones ont exploité mais ils ont vendu ou c'est la meilleure des questions qu'il faut se poser maintenant qu'on a arrêté est ce qu'on peut se rassurer que il ya maintenant disons on a envoyé une unité par exemple spéciale pour garder les sites pour que ce même désordre ne puisse pas et continuer ça que le gouvernement congolais ne soit pas au courant c'est il ya c'est une complexité qui qu'il faut qu'il faut chercher à résoudre quoi donc autant de préoccupations sur lesquelles le gouvernement congolais doit donner des autres des réponses parce que on peut open et paupé on peut fermer les sites et bien sûr mais fermer les sites ne suffit pas mais qui va garder les sites mais aussi la moralité du chef qui est là parce que on connaît nos chefs des fois ils sont corrompis on peut venir on est il laisse exploiter illicitement et il sait qu'il a une part dans cette exploitation mais c'est facile au niveau des massistes que les minerais transit quitte massistes parce que là il ya une couloir le m23 cela il faut permettre que ça arrive à rouchourou à niragongo et facilement ça va traverser pour les rwandais c'est ça d'ailleurs le combat que nous sommes en train de connaître la cause de ce qui est merci je déroule alors on va parler de ces nouveaux affrontements qui ont eu lieu hier mercredi nous avons appris que les m23 ont attaqué en tout cas les positions de rosa l'endro dans les massistes qu'est-ce qui se passe concrètement pourquoi les m23 en dépit de cc l'effet en cours mais il ne baisse pas garde pourquoi non le tout d'abord les cc l'effet n'est pas court les cc l'effet a déjà mis à côté parce que les cc l'effet n'a jamais été observé et le cc l'effet conditionné et le désarmement d'un 23 et le cantonnement c'est à cela si une fois il y avait cantonnement ou désarmement là on devait parler du cc l'effet et on devait voir déjà que la question est andré des voliers du côté pacifique mais ça n'a pas il y est donc il ya que le nom nom les terroristes m23 qui détiennent les armes et qui sont prêts à manipuler les leurs armes pour fléchir le gouvernement congolais et donc je pense qu'aujourd'hui ce qui sont à la première ligne pour ces attaques avant que la force la force congolaise les viennes ne comparte ce sont les résistants les résistants qui 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 sont la première ligne qui sont en train d'empêcher au moins de contenir cette agression mais sinon les m23 est tellement déterminé pour faire fléchir le gouvernement congolais de tous ces toutes ces revendications c'est pas hier que on était sur ce plateau on a analysé l'air communiqué qui est qui passe que non la solution à tous ces problèmes pour qu'il y ait la paix c'est c'est le dialogue entre les m23 et le gouvernement congolais alors que le gouvernement congolais est à l'antipode de ces revendications là donc c'est normal qu'il y ait ces affrontements qu'ils avassent sauf que nous nous attendons que la république démocratique du congo puisse allumer les faits pour essayer de pour chasser les sept ennemis qui qui a dérangé par les politiques qu'est ce qui se passe à quoi faire avec l'affaire non ce n'est pas un problème de pouvoir dans un premier temps c'est un problème de la justice et la justice n'est pas la justice du pouvoir du régime c'est la justice qui est indépendante qui doit poursuivre toute personne qui a à disons qui a commis d'une infraction et donc ma tata pognon comme sénateur moi je pense pas que le fait que ma tata pognon se présente comme candidat qui l'exemple de tout ce qui est il a commis comme comme infraction et qui n'est plus qui n'est qui n'est plus qui ne qui n'est plus disons susceptible aux poursuites judiciaires non on ne peut pas se présenter comme candidats ou comme opposants pour chercher des prétextes pour vouloir tromper la vigilance de la population que non je suis poursuivi on a l'impression que tous les opposants sont poursuivis on a eu la matière c'était l'arrestation de l'interprétation oui si on est poursuivi si on est poursuivi pourquoi les opposants vraiment si réellement il y a des poursuites ce que nous devons savoir c'est de savoir qu'est ce qu'on reproche à ces gens là les gens ont plongé dans une délinquance sachant que non ils sont intouchables qu'on sera en train de manipuler la population et dire que non c'est de l'acharnement mais réellement il y a quoi ? parce que la question de ma tata ce n'est pas une question politique non ma tata il doit expliquer à la justice la question j'espère aujourd'hui parler de de 84 millions de dollars pour le parc agro industriel de Bukangalonzo il doit expliquer il a essayé de manipuler les esprits faibles qu'on a eu à la cour cautionnelle et certains professeurs je ne sais pas son nom ne vient pas qui a dit que non ma tata ne pouvait plus être poursuivi il ne pouvait pas être poursuivi bon c'est un épisode passé mais je pense que la justice a repris avec disons ce dossier ma tata et il est poursuivi il doit expliquer c'est simple nous nous attendons que lui se défende qu'il nous dise qu'est-ce qui s'était passé où sont nos 84 milliards il n'y a pas que ça parce qu'il y a encore les dossiers je ne sais pas mis l'école il y a autant de dossiers qui est à la charge de ma tata Ponyo mais Franck Diong il est chargé de quoi ? et tous les autres qui se disent opposants c'est pas qu'on est opposant qu'on commence à plonger dans la délinquance qu'on commence à transgresser la loi non il y a des limites et au fur et à l'opposition dans les limites de la loi Franck n'est pas quand même déléquat quand vous dites quand vous parlez de la déléquance mais c'est trop rare nous allons voir ce que c'est les charges qui pèsent contre lui nous allons voir je ne vois pas l'intérêt quelqu'un comme Franck Diong on va le miser à quoi ? alors que c'est quelqu'un qui n'a pas Ponyo Syri c'est quelqu'un qui n'a pas de nom même dans l'opposition comment ? il est dangéré à quoi ? si c'était une question de miséler les opposants non je ne vois pas on a suivi par exemple Nessie Gracier l'opposant gracien qui s'est prononcé par rapport à l'arrestation des opposants tu sais que tu dois comprendre qu'il ne restera pas éternel au pouvoir c'est ce qu'il a il a dit s'il faut revenir sur cette déclaration de députation de Gracier au cours d'un prêt de presse animé la fois dernière à Kinshasa il est membre d'ensemble pour la république de Katumbi il a condamné en tout cas les arrestations des opposants à l'encore ce système instauré par le régime en place n'inspire plus confiance à la démocratie nous allons continuer à condamner toute arrestation et d'ailleurs ce n'est pas une arrestation mais plutôt ça va dans le sens d'enlèvement nous sommes en train de dénoncer ce système aujourd'hui l'opposition c'est ça insécurité totale il suffit qu'il y ait un groupe de gens qui se retrouvent quelque part sans connaître leur identité il faut te prendre et t'amener dans un lien inconnus ce système ne nous inspire plus confiance à la démocratie nous sommes quand même face à un pays qui est en train de se vanter de l'état de droit à déclarer ses députés donc encore vous savez il suffit ses députés mais il a ajout que Tshisekedi n'est pas éternel au pouvoir mais Tshisekedi n'est pas éternel au pouvoir d'ailleurs Tshisekedi va faire son deuxième mandat après Tshisekedi c'est quelqu'un d'autre qui travaille pour ça c'est le deuxième mandat il y a élection comme il y aura oui oui l'élection arrive pour l'élection c'est pas vous de garantir qu'il y aura son deuxième mandat parce qu'il y a le peuple qui va décider oui le peuple va décider d'ailleurs et le peuple c'est pas vous c'est non moi je suis je vis avec ce peuple qui a déjà il y a déjà un pronostic donc il y a déjà un sondage on est en cours on est en cours d'ailleurs on est en cours on fait le sondage les pronostics c'est avant que ça se fasse alors revenons sur les propos de l'opposant je pense que l'opposant est en train même de montrer combien il y a la démocratie parce que la démocratie c'est aussi l'application de la loi la démocratie c'est fait dans les limites de la loi c'est pas que dans la démocratie on laisse faire non la démocratie sanctionne aussi c'est pas c'est pas normal que les députés vous disent que non parce qu'à leur époque il fallait laisser la loi être violée faire ce qu'on pouvait c'était normal et aujourd'hui l'état des droits ne signifie pas qu'on va laisser les délinguants faire ce qu'ils veulent non il suffit de porter le chapeau ou la varesse de l'opposition pour ne pas être concerné par la loi c'est faux et donc on est opposant on sait qu'il y a la loi je dois limiter parce que l'opposition doit aussi assigner ça doit être pédagogique quand on fait l'opposition on sait ce qu'on oriente la population voilà ce que nous pouvons faire ce que nous ne pouvons pas faire on ne peut pas aller au delà de la loi et l'état des droits c'est quand on sanctionne quelqu'un qui a piétiné la loi c'est ça l'état des droits et donc on ne peut pas dire qu'on est dans un état des droits en disant que laisser l'opposition libre faire ce qu'elle peut non c'est faux on vous a trouvé avec une arme vous devez vous expliquer que dit la loi mais vous allez répondre selon les prescrits de la loi alors je ne pense pas qu'il y a une opposition qui est en train d'avasser des raisons pour montrer que non la démocratie a échoué mais il y a une opposition qui est en train de pleurnicher de pleurer leur échec vouloir parce que le peuple a tant de matata les explications depuis la nuit des temps et le peuple était en train de condamner cette justice dire que mais non nous nous attendons parce qu'on nous a chanté un grand projet agro-industriel de Bukanga Lonzo mais on ne voit pas le retomper qu'est-ce qui s'était passé mais quand vous dites que matata a interpellé le peuple dit s'attard à ce grand rendez-vous pour savoir qu'est-ce qui s'était passé réellement et donc on ne peut pas aujourd'hui manipuler le peuple qui a grandi qui a évolué on sait comment ça se passe comment ça évolue aujourd'hui merci beaucoup GDO Cpingua combatteur de l'IDPS l'IDPS tu sais qu'il disait ça tout à fait on s'exprime maintenant non non on s'exprime comme citoyen congolais à un certain moment tout à fait c'est là pas l'IDPS c'est Kibasa si Tibala nous on n'a pas connu ces idps nous on n'a pas connu ces idps nous n'avons connu ces idps que l'IDPS tu sais qu'il dit et c'est vous tout à fait ok tu sais qu'il dit les sphinx tout à fait c'est le parti au pouvoir aujourd'hui c'est le parti au pouvoir aujourd'hui parti présidentiel c'est ça oui nous on est fiers de ça parce que ça vient de très loin vous avez travaillé pour ça oui c'est c'est pris il y a eu prix à payer vous êtes témoin il y a eu prix à payer vous n'êtes pas l'IDPS mais je vous ai vu couvrir les manifestations vous savez combien nous avons payé pour ça donc on s'est bâti tous ensemble mais moi je suis toujours derrière la caméra ah oui restez là c'est ce beau boulot que vous réalisez vous êtes là dans la jouissance et tout ça je me réjouis d'avoir fait le combat là pour démanteler la dictature merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé sur le Congo Live Télévisions je vous fixe rendez-vous dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro GDO il était là donc pour inviter ces matières je vous rappelle que nous sommes le jeudi 22 juin 2023 mesdames et messieurs bye bonjour à tous et à toutes